étrange décision. Autre chose. Connaissez-vous les Sony Angels ? S'il y a des enfants sages qui nous regardent ce matin. Pas sages d'ailleurs. Pas sages ? Ce sont, vous savez, ces figurines japonaises que l'on trouve partout sur les réseaux sociaux. Et alors, à chaque nouveau réassort dans les boutiques, elles sont dévalisées. Les Sony Elgeon, c'est des petites figurines japonaises. Voilà, ça cartonne. J'arrive pas à louer. C'est le unboxing, vous savez, c'est ces vidéos où il faut... C'est très joli. Voilà, alors c'est des petits baignages. Il y a des magasins spécialisés. Mais pourquoi, en fait ? Tu les collectionnes ? C'est pour ça qu'on fait le reportage. Tu sais comment on collectionnait, nous, les petits babies comme ça ? Ou les totoches ? Le tain, il lui manque quelque chose. Il lui manque une culotte. C'est normal, c'est le mien. C'est vrai que la boutique spécialisée à Paris, je crois qu'elle est dans le marais, elle est dévalisée. Les Sony Angels font même l'objet de spéculations. Un reportage de Simon Peres et Timothée Forger. Parce qu'il est sur le pot. Avec Blandine, l'aléna. Des popos. La raison d'une telle impatience. Oh non ! C'est trop mignon ! Regardez ! Une figurine en forme de petit ange nu, coiffée d'un chapeau. Un Sony Angel. Il est devenu incontournable sur les réseaux sociaux, où les internautes se filment et découvrent lequel ils ont obtenu. Car il en existe plus de 650, répartis par collection. Fleurs, fruits, animaux. Dans ce magasin, des clients de tout âge se pressent pour agrandir leur collection. Dans mon groupe de copines, on est là, t'as eu quoi ? Des fois, c'est la déception aussi. Soit le doublon, soit celui que tu voulais pas avoir. Mais ça a un petit côté fun et c'est sympa. Un effet de surprise addictif, qui explique pourquoi ces jouets venus du Japon reviennent à la mode 20 ans après leur création. Dans la boîte, vous avez le secret et le robin. Donc vous avez une chance sur 144 de tomber dessus. Et donc, voilà, il y a un phénomène de rareté par rapport à ces personnages. Et forcément, plus c'est rare, plus c'est cher. En magasin, il coûte une dizaine d'euros. Mais à la revente, sur la plateforme Vinted par exemple, certains Sony Angels se vendent 30, 50, voire 65 euros. Dans ce genre de phénomène marketing, c'est vrai que cette rareté, elle a aussi une durée de vie qui est relativement courte. Il y a un boom, et puis ensuite après, ça redescend tout doucement. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas revenir, puisque les Sony Angels ne sont rien d'autre que les fameux babies qu'on avait dans les années 80. L'année dernière, 3 millions de Sony Angels ont été vendus à travers le monde. Voilà, et maintenant, tout le monde en veut une. Non, Sony Angels, non. Parce que t'as que des garçons à la maison. C'est trop mignon. Restez avec nous dans un...